Et puis autre débat ce matin, celui sur le nombre très élevé d'interpellations donc ce week-end. 1723 en tout sur toute la France samedi et beaucoup d'interpellations préventives parmi celles-ci avant l'infraction. Donc une situation qui a été dénoncée par de nombreux avocats. Amandine Ouv, Thibaut Malandrin. Dans cette note, tous les procureurs de France avaient reçu la même consigne. Contrôle d'identité et fouille de bagages, même sans avoir à justifier de soupçons. Et placements en garde à vue en cas de détention d'objets suspects. Cette famille de Moselland en a fait les frais. Après quelques mètres sur les Champs-Elysées, des gendarmes mobiles les interpellent, les font revenir à leur voiture et ouvrir leur coffre. Au contraire, ils nous serrent... Dedans, des masques à gaz et des casques. Ils nous ont alignés le long d'un mur, enlevé les vestes, fouilles corporelles. Ils sont interpellés vers 8h et placés en garde à vue jusqu'à 22h30, avant d'être relâchés avec un simple rappel à la loi. C'est honteux. Je ne sais pas, on est des gens qui n'avons rien fait. Alors venir nous dire au cas où vous auriez eu l'intention de... Non mais c'est aberrant en fait d'entendre des choses comme ça. Plusieurs avocats dénoncent des abus. Ce n'est pas en arrêtant des manifestants qui ne sont pas armés, qui ont un casier judiciaire vierge, qu'on empêche les violences. On occupe les commissariats inutilement. A ce compte-là, il fallait arrêter les 10 000 manifestants qui manifestaient dans Paris et qui ne sont pas tous des casseurs, loin de là. Dès cet après-midi, des dizaines de personnes passeront en comparution immédiate. Voilà donc 260...